... Cher Philippe, c'est en pensant à toi que j'entame cette déambulation, cette prise directe avec le hasard, ce qui ne devait pas advenir. Je vais tenter de répondre à une forme de commande qui me fait un peu balbutier, parce que je ne réponds pas facilement aux commandes, je me laisse plutôt commander par ce que je n'avais pas prévu, par ce qui me paraît être antagonique, ce avec quoi normalement je travaille peu. Ici, tu me demandes s'il ne serait pas possible que je rende compte grosso modo, d'autres, d'une certaine façon, de ce que veut signifier le danger, qui me demande potentiellement de me dire par un biais, le son, l'image, la poésie, je ne sais pas, par un degré zéro, parce que quand on est en danger, il faut vraiment prendre pleinement la mesure de ce qui nous met en danger, quitter nos représentations habituelles, et nous mettre dans une posture dans laquelle nous ne nous sommes jamais mis, parfois depuis le début de notre existence, et dont on sentait bien même par ceux dans les nerfs de ceux qui nous ont élevés, qui n'avaient pas ressenti ça non plus. Un truc vraiment inédit, qui n'existe que dans une temporalité où l'individu ne peut plus exister que dans un tout, un tout qui le dépasse, et dont il aura envie de parler dans le contour des mots mystères, l'infini, l'improbable, l'au-delà. On n'a pas beaucoup de mots pour ce qui n'existe pas, et dont on sent pourtant qu'à tout moment ça peut s'abattre sur nous. Le mot avec lequel nous sommes le plus intimes, et pour lequel nous ne savons pas ce qu'il signifie, derrière les quelques lettres qu'on lui a désignées, c'est le mot mort. Donc si on ne fait pas attention, on est mort. C'est un peu ça à l'époque pour le moment. Alors évidemment, on peut, en fonction des circonstances, se cacher dans une espèce d'habitat, d'habitacle, de représentation et de posture. Donc pour ce qui me concerne, à aucun moment je ne vais me laisser submerger par une inquiétude qui serait hors de proportion. Je vais continuer à tenter de mettre une géométrie, un cadre, de créer un dedans et un dehors, où je ne serai pas, je ne ferai pas parti de cette réalité qui consiste à dire que nous pourrions être les victimes, en tout cas jusqu'à ce que ce virus disparaissent de notre existence. Et que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui nous mobilise complètement et qui nous crée des décisions inédites de confinement, d'arrêt du système économique, tout ce qui paraissait impossible avant qu'on ne prenne pleinement conscience que quelque chose nous dépasse et qui va lézarder l'atmosphère générale de l'esthétique dans laquelle nous voulons vivre. C'est-à-dire que jusque-là, du plus loin que nous nous souvenons, il y avait un contrôle sur le système. Nous avions potentiellement un contrôle. Ceux qui ne comprenaient pas les règles ou ceux qui sortaient du règlement pouvaient bien sûr être exclus et disparaître dans d'effroyables souffrances, dans un abandon, une solitude terrifiante. Et cela par continentier ou par ce qu'on appelait un quart-monde, des gens lâchés en cours de route, par un système qui, si on le comprenait, au contraire, répondait à tout. Du moment où vous aviez une carte, une gold, carte, du moment que vous aviez les références, que vous étiez avertis des limites et donc des possibilités de transgressions qui vous sont offertes lorsque vous connaissez les limites, vous deveniez extrêmement riche et extrêmement protégé d'une infinité de choses. Et vraiment, quelles que soient les questions qui se posaient à vous, une réponse pouvait s'offrir et parfois de plus en plus vite. Une beauté à acheter, une beauté consommée, une beauté à se souvenir était là en permanence et tout le temps. Et en fonction des circonstances, on pouvait aussi vivre durablement dans la critique de cette beauté et créer une beauté de la critique, de la rupture, avec tout ce qu'on voyait, mais en faisant partie, bien sûr, en faisant partie de ce qui nous protégeait tous. Nous pouvions être terriblement vindicatifs, mais au milieu d'un état providence ou d'une providence, d'une société tellement opulente qu'elle pouvait vous préserver de tout. Et puis d'un coup, on voit sortir du trou de cul d'une chauve-souris ou d'un, je ne sais pas, d'un alicatant, un animal que je ne connais même pas, préhistorique, un truc. Un virus qui, normalement, ne vivait que là et qui, d'une certaine façon, rentre dans le nez, d'un attentif, d'un Chinois qui, plus tard, va tousser quelque part et donner corps à, d'abord, des images de films, ou dans une ville chinoise que vous ne connaissez pas, une petite, 5 millions d'habitants, euh, non, Yuan, Yuan, et Yu connaît pas. On voit simplement d'énormes bâtiments dans lesquels les gens ne pouvaient sortir qu'avec des autorisations de flics qui, eux, tenaient des flingues, qu'on croit rêver, des flingues thermostatiques qui, voyez, si vous aviez de la température ou pas, à partir de la température élevée ou pas de votre corps, vous pouviez rentrer dans les griffes d'une dictature qui vous faisait disparaître. Et ça, c'était le confinement. Avec cette méthode-là, un peu radicale, au bout de 3 mois, on aurait dû que ce truc se calmer, mais quand même, après 3 mois, au sortir de ces 3 mois de confinement, dans cette ville qu'on connaît pas et qui nous paraissait être sorti d'un film, au bout de 3 mois, quand même, on s'embrasse pas trop dans les rues. Et on sait pas, on parle de 2 ans pendant lesquels on sera quand même un peu méfiant. Voilà. Mais, tout ce qu'on dit là, c'est abstrait, c'est pas possible, c'est de la culture, c'est des... Non. Il faut qu'on comprenne vite parce que l'idée, c'est de ne pas être sur le chemin du truc pour ne pas le nourrir, pour que ce truc non nourri meure ou disparaisse et n'appuie pas sur les bordures du système qui est déjà à saturation. L'ultralala, l'ultralala libéralisme, avait déjà poussé tout à ses confins, à ses limites. Tout ne tenait que sur une espèce de décret tacite, c'est-à-dire dans l'humanité individuelle des gens qui constituaient des soi-disant tout, sous la forme des institutions, hôpitaux, écoles, etc., mais n'étaient que des individus qui ne comprenaient plus pourquoi on tournait à cette vitesse-là, avec systématiquement une nécessité de répondre sur papier à la raison pour laquelle on faisait ce pour quoi on s'était consacré, c'est-à-dire qu'il y avait plus de temps à nourrir une administration que réellement se vouer à l'esprit, à l'âme, qui aurait pu faire en sorte que l'on en sorte et que l'on comprenne en tant qu'humanité que nous sommes une communauté, un collectif, un biotope dans lequel nous pouvons jouer notre âme, notre petit percepc personnel, dans lequel nous pouvons aller vers ce qui nous est le plus cher et qui n'est qu'une fiction. fiction. Mais c'est une fiction qui nous appartient, une fiction où nous convoquons nous-mêmes dans l'idée qu'on se fait de soi-même, où on balbutie, où on marche comme on est, à essayer de faire quelque chose, d'élaborer quelque chose qui nous survole quand même un peu, qui nous allège quand même un peu. On ne peut pas être simplement accroché aux limites de ce qui pourrait nous tuer. On ne peut pas être que convoqué par la mort. On peut tutoyer cet état d'esprit où, à un moment donné, on n'en sortira pas qu'à un moment donné, au bout du truc, il y a quelque chose de beaucoup plus vaste que nous. Même si nous, on regarde ça de très très près, ça nous concerne au premier degré. Premier chef. Nous sommes culturels. Nous sommes un tout petit peu détachés de l'idée qu'on ne pourrait être que simplement ce percept qui, comme la nature, perçoit tout de suite le danger, analyse directement ce qui pourrait nous arriver et cette incongruité est intégrée dans la persistance des grands cycles naturels qui nous dépassent, du grand mystère de ce qu'on appelle le cosmos, cette idée tellement énorme que quand on l'évoque en tant que pâle humain, on ne peut être plus confronté à des limites, à des bricolages culturels, habituelles, scientifiques, historiques, enracinés depuis toujours, culturels. On avait simplement oublié que dans l'organisation, il y avait des ruptures. Et quand on parle de l'organisation, c'est de ce début qui nous dépasse complètement, qui avait des formes qu'on ne connaissait pas, qui a généré des accidents, qui ont donné une espèce d'érection qu'on appelle la vie, et qui, dans cette vie, nous avons passé notre temps, nous, l'être humain, l'individu, à faire en sorte qu'il y ait une forme de cohérence, mais une cohérence adaptée à nos nerfs, notre corps, notre percept, notre pulsation, notre sang, notre ressenti d'humanoïde. Et pour finir, on a construit des civilisations entières, des murs énormes, des dynasties, des royaumes, une histoire qui remonte à très longtemps, une histoire que nous connaissons tous, que nous partageons, une histoire qui nous charpente, qui nous enracine, dans une réalité indépassable, dans ce qu'on ne peut pas mettre en doute, et que d'aucuns appellent l'éthique ou la morale, ou des lois fondamentales que personne ne questionne, parce qu'elles étaient là dès le début, chez l'homme, des lois fondamentales chez l'homme, auxquelles, si l'on obéissait, elles nous permettaient de croire que nous aurions pu avoir des vies d'une certaine façon. Des vies rack and roll, you know ? Des vies je me donne. Parfois je suis obligé de mentir, mais suis-je vraiment responsable de tout ce qui émane ? Suis-je simplement un corps ? Parfois je rêve pouvoir quitter la mer, la terre-mer. Parfois je n'ai pas envie de dire merci, j'ai envie de jouer ma cartouche, d'être une star, d'être le centre et de ne pas devoir rendre compte à une périphérie, une périphérie d'une forêt quelque part, lointaine, qu'on dépesse. Mais ça ne me concerne pas. moi je creuse dans un marbre rare. Dans la carrière de mon marbre, il n'y a de place que pour les sommets des gagnants. Ce sommet où autour d'un mausolée d'une culture ancestrale, d'une flèche vers le ciel, nous honorons nos morts. Nous savons qu'à certains moments de notre histoire d'homme, il faut accepter qu'il y ait des pertes pour que notre train de vie lui persiste, que notre train de vie ne diminue pas. Il faut accepter qu'il y ait un quota, une immunité collective un calcul qui fasse que certains qui de toute façon n'étaient que très peu rentables disparaissent, soulagent la machine et que l'économie par ce fait-là gagne. Au bout d'une lutte où des gens disparaissent, nous allons tenter de remettre les choses en place et de nous consacrer à reproduire du sens dans le sens de la croissance à laquelle nous nous accrocherions deux dents incisives pour reproduire la valeur des pièces uniques qui fonctionnent. Faire arty installation du moment qu'à la fin on gagne. Bon, Philippe, sincèrement, si... Enfin, qu'est-ce que je pourrais dire sur cette histoire-là ? Sincèrement, si on remet les forces qui étaient à l'œuvre juste avant cette interruption généralisée, si on remet nos motivations, nos percepts, nos opinions, notre politique, notre tentative de sécurité pour arrêter le loup qui nous habite tous, si nous voulons à tout prix fuir, nous déplacer, changer le paradigme et prier. Mais une chose est sûre, c'est que quelle que soit la qualité de la communication, et il vaudrait mieux quitter la communication pour être dans le lien précis de ce qu'il nous faudra faire, c'est-à-dire directement penser à ce que d'une manière totalement universelle, chaque individu présent, humanoïde, puisse profiter d'un minimum de ce qu'il faut pour manger, d'un minimum de ce qu'il faut pour être abrité, un habitat de la nourriture, des soins, et la possibilité d'interagir avec une organisation qui entende ce que j'ai à dire et que je peux comprendre pour faire mes choix en toute communauté, en toute idée que nous sommes une population, c'est-à-dire en étant ce que nous sommes individuellement, nous sommes nous et une population, une nation au moins, au milieu des nations des autres, en équilibre et en déséquilibre jusqu'à produire une harmonie parce que c'est, je pense, malgré tout ce que nous désirons chacun au plus intime et les disharmonieux rentreraient alors dans une minorité qui serait incapable d'agir sur le despotisme de l'harmonie. Voilà, tout ça ne veut rien dire mais c'est ce qui advient lorsqu'à un moment donné je pense à toi et que je me dis comment peut-on parler de confinement aujourd'hui avec quels moyens formels qui de toute manière sont toutes une espèce d'élécubration individuelle qui nous poussent dans des formes que l'autre doit exhumer de la possibilité temporelle qu'il a de regarder autre chose. Pourquoi est-ce qu'il regarderait ça ? Alors, on peut faire un peu d'action peut-être qu'en agissant un peu sur l'image en faisant fonctionner les acteurs on essaye de dire quelque chose. J'espère que ce jeu va s'en sortir après le Covid qu'on pourra toujours être jeu et qu'on quittera donc cette posture individualiste qui nous aliène et que le jeu serait un jeu de la compréhension d'être une population une communauté un biotope dans lequel on dit jeu et on se choisit. Très moral ça, un vieux. Alors, quand tu t'en sors pas, et que tu parles de trucs sérieux à la fin tu prends un accent. Tu vois ? Et, oh, je ne t'ai pas demandé de venir. Et puis, moi je suis l'accent. Je suis une espèce de manager. si tu finis ton truc pour Philippe sans à un moment donné introduire du « hum » à mon accent, les gens, ils vont jamais accepter. Oui, mais moi je parlais c'est Covid, on n'a pas besoin de rigoler là-dessus. On n'est pas obligé de faire le accent et tout ce que tu veux. On est en train de dire qu'on est attaqué par un truc qui nous dépasse, qui va aussi bien par le fantasme qui va s'en dégager les peurs ou l'envie de ne pas y croire va dégager quelque chose qui est d'une problématique inédite. Et donc, on ne sait pas, on a les références de la guerre où on finissait par y avoir des famines, etc. et une intensification dogmatique du pouvoir, toutes sortes de trucs. Donc, ouais, mais écoute, si tu dis ça comme ça, tu finis par qu'est-ce que t'as dit ? Une orthodoxie inflammique du pouvoir. Bon, mais les gens, ils ne veulent pas en danse. Ils veulent venir à une réception où on fait un plus jamais ça, qu'on s'excuse qu'au début, on disait c'est des Chinois, c'est loin et qu'on ricanait et qu'on disait oui, mais H1, N1, il n'y avait rien, trop de vaccins pour rien, beaucoup d'argent parti et qu'ensuite quand on a vu cette ville-là, on s'est dit oui, mais ça, c'est une dictature, ça fait peur, je ne voudrais pas vivre ça et puis jusqu'au bout, il faut dire qu'on a été goguenards et quand à un moment donné, un mec nous a dit que ce qu'il fallait faire, mais vraiment impérieusement pour qu'on en sorte et qu'on puisse continuer à vivre comme avant, c'était qu'il va te laver les mains. Mais si tu dis il faut se laver les mains, tu vois, les gens, ils se disent mais qu'est-ce que Didier Renders, ta gueule, non, il dit il faut se laver les mains, voilà, le plus souvent possible et avec des gestes qu'on va vous montrer, quelqu'un va venir et alors vous serez en face de l'expertise mais par l'écran, vous ne le verrez jamais, ce sera répété en boucle, se laver les mains d'une certaine façon, bien devant, bien derrière, chaque doigt, etc. Si tu dis ça sérieusement et que l'histoire, donc quand on parlera de l'histoire, on ne parlera plus de ça, se laver les mains, etc. La façon qu'on avait de le recevoir quand l'histoire, dans 50 ans, 100 ans, on parlera de aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils feront, je ne vais pas me donner l'idée, mais ils ne parleront pas de se laver les mains, se laver les mains comme on l'a vécu, comme ça nous a exaspérés. Mais moi, pour le moment, je commence à me laver les mains comme un psychopathe inférieur. Alors si je dis, je commence à me laver les mains vraiment tout le temps, chaque fois que je touche le sachet qui vient du magasin, chaque fois que je refais une portière, chaque fois que je viens de croiser quelqu'un, de près ou de loin, je me lave les mains. J'ai pris quand même ce réflexe. Alors je ne sais pas pour finir ce qui est du domaine de la pathologie et du domaine de l'éthique puisque en se lavant les mains, je deviens cette population, c'est-à-dire je m'en consacre aussi aux autres à ne pas faire transiter mes prises de contact avec le virus. Dans les quelques rares déplacements que je fais sur une surface donnée pendant septembre, deux heures, je peux récupérer quelque chose qui avait été déposé 72 heures avant, le mettre sur mon doigt, le mettre à mon nez, ensuite le développer d'une certaine façon, mais en tout cas le transmettre à plus ou moins deux personnes, et qui de manière exponentielle, parce que d'autres seraient dans ma situation, ferait que sur une population française, nous serions 13 millions de gens contaminés en deux ans parce que ça prendrait deux ans. Mais si tu dis ça comme ça, tout le monde va dire mais c'est un psychopathe, on ne se souviendra plus de ça, il faut y mettre un peu d'autre chose. Avec l'accent, parce que sans l'accent, indigérable, il faut faire communauté, mais je dirais d'une certaine façon, sans se prendre la tête, à un moment donné, tout devient vraiment une espèce d'habitude. On commence à vivre là-dedans. On a eu d'autres quotidiens il y a dix ans, mais écoute, pour moi, les dix dernières années, on vivait dans une bouloire vieille. On ne se rendait pas compte, mais on était confinés dans nos nerfs. Tout était devenu vraiment primordial. Il n'y avait plus de priorité. Tout était vraiment dans l'accélération, dans le respect total d'une forme de hiérarchie, je ne sais pas quoi, que si je ne le fais pas, d'une certaine façon, je vais me faire virer, je vais partir tout seul, on va me mettre dans un bazar, je ne serai plus qu'un souvenir dans une espèce de ciel virtuel que j'ai un peu liké, mais qu'en même temps, je ne pouvais pas croire que tout était là-dedans. Tu vois, le ciel virtuel du like, ça va, c'est comme... Mais à un moment donné, il faut quand même aller voir soi-même. Et c'est quelque part sur le sentier de la vie, essayer d'habiter, fuir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 est terminé en se disant que tout finit toujours par fleurir. et tant que ce n'est pas fleur, on peut vivre, bien sûr, c'est-à-dire qu'on est en attente que ça fleurisse. Mais si on a envie que ça fleurisse, on peut faire fleurir à chaque instant, et ça par le bon vieux système de l'air. tu vois ? Avec de l'art, tu peux regarder des choses vraiment dégueulantes, mais le faire bluesy, jazzy, grungy, le faire un peu grouvé, tenter n'importe quoi, mais ne pas accepter de n'être qu'un système, une tige qui attend et qui croit que grandir sans fleurir, c'est l'avenir. Grandir sans fleurir. Être qu'un plateau d'offres et de demandes. Moi, je préfère fleurir. Je ne sais pas ce que tu penses, mais bon, je vais m'arrêter là pour un moment, Philippe. Oui, oui, je le sens bien. Finir comme ça. Idiot, idiot. Pas toi, moi.